Et yo tout le monde, petite vidéo, hop, on est parti, hop, on va se mettre bien en mode PVP, en mode SWAG sur une game qui va être longue, elle dure 30 minutes, accrochez-vous bien, nous sommes partis, PVP sur King Sejong Station, c'est parti, nous avons Honor en haut à gauche en Protosser Rouge de la team AI, AI, il manque un E et hop, voilà, on va s'arrêter là sur la blague, et en bas à droite, Tom V de la team Nuit Blanche, Tom V qui m'a envoyé ce replay sur Facebook, il était là, il a dit, Eh regarde là de côté, c'est une sacrée game, il est trop bien joué, bref, Tom V vous le connaissez, un petit peu gay, ce Barry White m'a envoyé ce replay tout fier de lui, et Honor apparemment est un homme qui a été 5 fois de GM, donc voilà, Tom V qui était d'ailleurs diamant, j'ai vu sur le chargement pendant cette game, il a quitté sa ligue et il a redescendu diamant, voilà, Tom V est un homme qui triche, Tom V est un homme diamant en vrai, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent, mais bon, il a pu regagner toute son arrogance, La théorie de l'arrogance du master, je la développerai pas là tout de suite, je la développerai demain soir sur mon stream, pour ceux qui seront là, mardi soir, nous serons le, attention je regarde la date, boum, 6 janvier, mardi 6 janvier, tournoi à One Hour, je vous invite à tous venir vous inscrire, ça va être cool, il y aura du monde j'espère, Donc qu'est-ce que je disais sinon, je disais l'arrogance du master, oui, je développerai ça sur une des games de Nocti qui durera peut-être une heure au tournoi de demain soir, je le souhaite, d'ailleurs Nocti qui est connecté, il faudra que je l'invite ce soir, j'ai hâte de le revoir jouer, Donc je disais, on est parti sur un petit PVP, les deux joueurs qui partent plutôt classique pour le moment, je n'ai pas vu de propre traverser la map pour faire une proxy gate, Tom V qui se coûte les proxies alors que ce bon Honor en a rien à carrer, il aurait pu y avoir deux gates ici, il était baisé, mais littéralement, il y en a Tom V lui aussi, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus, Tom V, de son petit surnom, moi c'est Tom V mais je le surnomme Tom V, ça l'énerve, moi ça me plaît, les petits surnoms de pseudo je trouve ça marrant, Parce que le surnom du surnom c'est conceptuel, ça me plaît, c'est très cool, Tom V qui mine ses gaz avec deux propres par gaz, son adversaire qui en fait même encore un petit peu moins, Genre voilà, bon là il en met trois ici et un là, donc ça équilibre à peu près, d'ailleurs ça c'est une question que je me pose, bon bah j'aurais pas eu le temps de me la poser, Je voulais savoir si le fait de miner à trois ici et à un là, c'était plus, on y gagnait moins que de miner deux et deux, voilà c'était ma question, on n'a pas eu le temps de voir, Oula il est taquin hein, il est taquin Honor là avec sa petite propres, boum les coups de taser, boum t'inquiète, je viens de chercher dans ta ligne de minerai, je te pète les fesses, Et franchement Honor agressif, moi ça me plaît, regardez il est vénère avec sa propres, et là il te dit non mais toi je te respecte pas, Toi t'es diamant, je te respecte pas, donc là il revient chercher le surnom de tout à l'heure, non c'est pas vrai, ok j'ai clair, Honor coquin, donc pour l'instant qu'est-ce qu'il se passe, d'un côté comme de l'autre, on part sur un mothership core, un stalker, côté Honor, rien du tout, côté Tom V, Et boum, le Twilight Conceal, le Twilight Conceal posé par Tom V, est-ce que c'est vu de la part de Honor, est-ce que c'est vu, oui il l'a vu, tout est vu, It's all clear, no problem, et vraiment tout est bon, on a un petit peu la musique du jeu là, je sais pas si ça vous plaît, Vous me direz, je vais baisser un petit peu le volume, qui est un petit rien fort, allez hop on va le mettre à 35, Voilà j'aime bien les chiffres ronds, ça me plaît, boum, c'est reparti, donc là on a un petit peu les musiques de Broudoir comme ça derrière les oreilles, C'est les musiques Zerg de Broudoir, ça pour ceux qui connaissent pas, c'est tout à fait sympa, vous pouvez aller dans vos paramètres de son, Écoutez les musiques de Broudoir plutôt que les musiques de Starcraft 2, honnêtement j'ai pas de préférence mais j'aime beaucoup les musiques de Broudoir, Un petit peu de nostalgie comme ça, là j'avais 7-8 ans et que je jouais à Broudoir et boum, Tom V, le mec sale, L'arrogance, l'arrogance de Tom V qui pose instant son, comment ça s'appelle, Batadette, la Dark Shrine qui a été posée derrière la ligne de minerai, Et ça me plaît, ça me plaît, on part sur du Get Robot côté Honor, donc là on sera plutôt sécu, on aura son observateur, Attention le premier coup, ok premier coup pour Honor, Honor qui finalement hésite et qui va pas mettre le deuxième coup, Normal t'inquiète il y a le Momocor juste derrière, si si la famille, toi même tu sais, bref c'est vraiment que du beau, Et j'ai mes oreilles qui me grattent, ça me gratouille, ça me chatouille, si vous saviez à quel point ça me chatouille, Et sinon là comme ça, parce qu'il se passe pas grand chose, j'ai hâte d'être demain soir, j'ai hâte d'être demain soir pour pouvoir streamer, Voir si vous serez autant sur le stream que la semaine dernière, je sais pas si YoGaming tient une émission demain soir, Je sais que ce soir il y a les underdogs pour ceux qui veulent y aller, si YoGaming ne tient pas d'émission ce soir, Demain soir, hop, concurrence qui peut se développer, et boum, on a 360 joueurs comme la dernière fois, On va voir, je le souhaite vraiment de tout mon coeur, et en tout cas, le bon Honor qui a fait son observateur, Le bon Honor qui est sécu face au DT, qui ne se fera pas baiser, et ça devrait se passer tout à fait bien pour le joueur rouge, Le joueur de la team AI, j'aimerais bien savoir ce que c'est AI, sûrement Artificial Intelligence, Allez hop, l'intelligence artificielle, version anglaise, mais je sais pas du tout ce que ça peut être précisément, Honor qui part sur des petits immortels, une deuxième gate, la B2 qui a été posée plus rapidement chez Honor, Mine de rien, elle a été quand même beaucoup plus early que le bon Tom V, Attention, là on a un petit pylône, on va bientôt voir des DTs warper, oui, non, peut-être, je sais pas si Tom V a vu, Oui, voilà, un DT qui est warper, juste un, pas plus, hop, on va mettre la pression, Oh, l'observateur qui est venu chercher très près quand même, Allez Tom V, fais-moi le détour, tente un truc, attention, est-ce qu'il est Honor, il est réactif, Oui, Honor est réactif, il est réactif, il va aller choper ce DT, attention, Oh, l'arrogance, excusez-moi, j'ai fait un misclic, oh l'arrogance, le manque de respect quoi, Aïe, 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 l'arrogance de Honor qui fait deux force fields comme ça, genre je te chie dans la bouche, Il aurait pu le one shot avec deux immortels, tout ça, il aurait le défoncé, pas de soucis, Mais, il a décidé malgré tout, de faire deux petits force fields qui ont bien calmé Tom V, Tom V qui n'a fait aucun dégât avec sa tête DT, mais qui pourra faire des arcontes, Par la suite, qui pourra faire son blink, s'il en a envie, le plus un d'attaqué envoyé, On commence à sortir les Immortals, et franchement, tout au béné, tout au béné, tu vois, Et honnêtement, le BO, t'es rentré de l'hôpital, l'opération coup d'ici s'est bien passée, Voilà, le Morse qui sait que je tourne une vidéo, Ah c'est pas mal, ah c'est pas mal, bon voilà, merci le Morse, Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui répondre ? Swag ? Non, on va le laisser dans sa blague de merde, il va se croire malin, on en a rien à carrer nous, Nous on est au-dessus de ça, hein, et le mec, opération coup d'ici, Ah ouais, les liches qui se connectent, est-ce qu'on va avoir une blague de lichette aussi, je ne sais pas, En tout cas les Immortals qui commencent à taper sur le caillou, là, hop, On étoie les potentiels misclics qu'on pourrait faire si jamais on devait défendre, Et on me parle sur Facebook, mais taisez-vous, mais laissez-moi tranquille, tournez ma vidéo, C'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont chiants, là, comme ça, Et attention, l'Obs ici, non, il va peut-être se faire voir, est-ce qu'il se fait, Non, il est un petit peu loin là, mais s'il s'approche trop, boum, la cloquette, la double daft, boum, Karaté, pu, 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 et la phase B3 quand même, de Honor, attendez, on est en PVP, les mecs, Le mec, B3 10 minutes, je ne sais pas s'il vous rentre, et Tom V, B3 10 minutes, C'est un petit peu plus late à chaque fois, mais parce que Tom V, bon, il a un petit sexe, L'opération coupe zizi, c'était pour lui, en tout cas Tom V aussi, qui pose sa B3, Avec une vingtaine de secondes de retard, franchement, je comprends que le PVP dure 30 minutes, C'est-à-dire que si les mecs, ils prennent B5 avant de se mettre sur la tronche, C'est sûr qu'on ne va pas s'amuser, ça va être un petit peu long, Il ne me l'a pas vendu comme ça, pourtant, l'enfoiré, Et Honor qui trouve le pylône spécial d'été de Tom V, hop, on va le nettoyer, tranquille, Pas de soucis, ça commence à tecker, on va balancer les gates additionnels, On va balancer les améliorations, et les deux joueurs qui ne partent pas sur la même optique, Honor qui part sur de la charge lot et des immortels, Donc il y a une compo quand même relativement solide, Du truc qui t'a vu, ça va peut-être partir sur de l'arc-compte par la suite, On va poser un petit bâtard-compte, je ne sais pas, Et pendant ce temps-là, Tom V, lui, qui part sur Thermolence, Qui part sur quelques Colossus, plutôt sympa aussi, Une compo peut-être un petit peu plus, je ne sais pas, voilà, Je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai essayé d'exprimer dans cette idée, En tout cas, il y a des joueurs qui recherchent leur plus de défense, d'attaque plutôt, Et Honor qui ne veut pas se faire baiser par les DT, Honor vigilant, Honor qui pose ses canons photons dans chaque ligne de minerai, tranquille, Et honnêtement, j'aime beaucoup son petit symbole de team, Là, qui est vraiment sympa, avec les petits aliens comme ça, AI, ça doit être Alien Invasion, Allez, je vois des aliens là, AI, boum, Alien Invasion, Il faudra que j'aille voir, je ne sais pas comment, si je pourrais le trouver, Je vous le dirai dans les commentaires, les descriptions de la vidéo, Et à mon avis, c'est Alien Invasion, Et c'est ça, la solution, et pour l'instant, Tom V qui commence enfin à avoir son deuxième colosse, Au niveau des propres, c'est kiff-kiff, Tom V un petit peu de retard, Mais plus d'armée, beaucoup plus d'armée d'ailleurs, Bon là, c'est bon, Honor qui fait les colosses 2 par 2, Donc voilà, je disais Nawak tout à l'heure, je l'avoue, Je n'ai pas du tout vu la Robo-Bec qui était en train de se construire, Et là, on fait les colosses 2 par 2 côté Honor, Alors voilà la stratégie, on fait 3 unités, on pose la B3, On prend 6 gaz, et boum, colosses 2 par 2, boum, 20 000 zélotes charges, boum, on a une armée pétée, on est Protoss, Et boum, on est content, voilà, c'est ça, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, Et la Templar Arrskis, donc, pour faire des arc-hontes, La Storm en soit en PVP, c'est pas trop de swag dans mon souvenir, De mes petites connaissances PVP, ce n'est pas terrible, Et la Dark Shrine en même temps, donc voilà, bon, En fait, Honor qui a décidé de faire tout l'arbre technologique Protoss, Il ne manque plus que l'aérien, et c'est bon, on y est, Tous les bâtiments seront posés, en tout cas, Les colosses 2 par 2, c'est quand même balèze, Il va, waouh, avoir une écho monstrueuse pour faire ça quand même, Et puis avoir 0 troupes au sol à côté, Honor qui va aller poser des petits proxy pilotes, Non, P6, non, attends, on va poser la B4 là, Attention, je ne dis pas grand chose, Parce que là, ça me surprend un petit peu quand même pour du PVP là, Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Si on regarde aux pertes, c'est minable, voilà, La B4 est un B qui tourne autour, Il va aller la poser ici, Tom V lui, D'accord, les 2 joueurs qui se sont mis d'accord en early game, Je ne sais pas s'ils se sont envoyés un petit MP ou un truc comme ça, Mais là, il faut voir quand même qu'il y a un DT qui est mort, Je ne sais pas quelles sont ces 4 autres unités, Sûrement des propres, je ne vois pas trop, Pour l'instant, les 2 joueurs qui se sont mis d'accord, No Fight, No Fight, Et, Ah ok, d'accord, c'est des pylônes qui sont morts de la part de Tom V depuis tout à l'heure, J'avais pas que dans Unity Lost, il y avait les pylônes qui étaient comptés, Tiens, c'est marrant, C'est tout à fait, tout à fait fun, Hein, dis donc, c'est rigolo quoi, Et, Et ce colosse qui est en train de trisomiquer total là, Il a avancé à 2 à l'heure, Et c'est parti, On va enfin sortir de chez soi côté au nord, On va aller mettre un petit peu la pression, Je ne sais pas, Ah mais attendez, j'étais en vitesse, En fait, je m'amuse avec les macros de ma souris, Et c'est le plus-moins, C'est pour ça que ça allait à 2 à l'heure, D'accord, c'est pour ça, Que ce colosse trisomiquer est allé à 2 à l'heure, C'est moi qui ralentis, De la manière la plus intelligente du monde, La vitesse du jeu, 6 HT qui sont warpés de la part de ce bon honor, Voilà, On a tripoté d'HT, On n'a pas recherché la Storm, Donc on va faire 3 arc-ontes, Et voilà, Alors là, Franchement, Le PVP, Est-ce que c'est le match-up le plus débile du jeu ? C'est possible, C'est vraiment possible, Regardez-moi ça, C'est débile, Moi en terrain, Je vois ça, Je me fais caca dessus, Clairement, Alors là, Il y a ça, Il manque 10 zélotes, 3 stalkers, Et là, Je suis dans la mouise, Les psycholosses qui font bien peur, Les 3 arc-ontes qui font aussi bien peur, Pour le coup, Côté tombe, C'est pas rassurant aussi, Le 3 d'attaque qui va se finir, Donc on rush l'attaque comme des cochons, Quand on est en PVP, Pour ceux qui ne le savaient pas, Et les B4, Les B4, Oui c'est ça, Qui vont se finir, Qui s'est fini côté honor, Et qui va se finir côté tombe, Enfin, Une petite minute, Mais bon voilà, Dans le concept, C'est à peu près ça, Oh j'ai dit une petite minute, Et on était à, Enfin bref, 42 secondes, Donc ça fait vraiment, Enfin c'est nickel quoi, Et, C'est parti, Côté tombe, On arrive, On agresse, Boum, On pète la B4 instant, Attention le, Momocor, Joli momocor tombe, Bien vu, Momocor gratos, Ça me plaît, Les bons dégâts, Qui ont été faits de la part d'honore, Et on va reposer la B4, Pas besoin de ce fight, On peut se mettre d'accord, On peut s'arranger, Honnêtement c'est génial, Moi j'aime les cacahuètes, Enfin bon, Truc de fou quoi, Qu'est-ce que c'est débile, Qu'est-ce que c'est débile, Bon on est le tombe, Pourquoi tu m'as envoyé ce replay, Absolument con, Pendant ce temps, La tombe est qui fait la première, La deuxième agression de la partie, Quelques, Zélotes et DT qui sont warpés, Dans les bases d'honore, C'est détecté, Ça va se faire défoncer, Boum, Bon voilà, Ça va être sacré que la col, C'est quand même très très fort comme unité, Quelques zélotes, Honore qui pionche chez lui, Tom V agressif, Tom V qui est là pour prouver, Qu'il a des balls, Que c'est un master arrogant, Qu'il le vaut, Et on prend direct les gaz, Quand on prend une base protose, Comme ça on peut faire encore plus d'unités tech, Encore plus d'unités trollolol, Et archi pété, Pendant ce temps là, Niveau, Un petit DT de Honore qui est dans cette zone, Il n'y a pas de détection, Si des photons, On sera sécu contre les DT tranquillement, Pendant ce temps là, Le map contrôle des deux joueurs, Qui est à base de pylône, Ça c'est à Tom V, Ça c'est à Honore, Ça c'est à Tom V, Ça c'est à Tom V, C'est complètement con bordel ce matchup quoi, Les mecs ils font des maisons au milieu de, Au milieu de la map, Ils ont un truc qui s'appelle l'ops, Mais non il faut le plus de pop d'armée, Le possible bordel, On n'a pas le temps de faire des ops, On va faire des supplies, Des maisons à travers la map, Comme ça on aura des petites colonies, Comme ça, On pourra importer de la matière première, Du zélote, N'importe où sur la map, From Ayur, Toi même tu sais, Et pour l'instant, Les deux joueurs qui campent, L'affrontement qui sera terrible, Je le sens, On est à 19 minutes de jeu, Il ne s'est passé grand chose, Je l'avoue au niveau des pertes, Quand même, Oula, Ouh le gros coup, Oh le gros gros à clic dans les propres, Qui ont eu très chaud quand même, Elles ont serré les fesses, Au moment du jeu comme ça, Et elles ont failli se faire découper, One shot, En tout cas les deux joueurs qui sont à 200 de pop, On commence à rechercher les améliorations de l'aérien, Et la balise de la flotte qui est posée, Trois stargates, Je ne les avais pas vues, Trois stargates, Excusez-moi, Je ne les avais pas vues, Où est-ce qu'elle est posée cette balise de la flotte, Elle est là, Fleet Beacon, La Fleet Beacon de Honor, Tom V qui ne fait pas de même, Lui il est en train de rechercher son amélioration bouclier, Le, Gravity Drive, Wow, Et attention, La prise de fight là, Il y a beaucoup d'unités, Ça va partir, Ça se tâtonne un petit peu, Autant d'arc-ondes que de zélotes, Tout est normal, Ce match-up, Enfin bref, Je l'ai dit tout à l'heure, Et là, La prise de fight dégueulasse de Tom V, Les unités qui se pack, Mon dieu, Qu'est-ce que tu fais Tom V, Les rayons laser dans tous les sens, On ne comprend plus rien, Et les Colosses qui sont complètement pépères, En fond de map comme ça, Tom V qui a pris une fight quand même dégueulasse, Il fallait le dire, Mais là, C'est bon, Libérez les arc-ondes, Et on va aller défoncer, Quelques drops de zélotes dans le pack comme ça, Et Tom V qui a littéralement défoncé, L'armée de Honor, Maintenant il faut chase les Colosses, Il faut les démolir, Les arc-ondes qui se font one-shot quasiment là, C'est plutôt vénère, Et alors je ne sais pas si vous avez vu le petit move de Tom V, Mais quand même, Le prisme comme ça, Qui vient dans le pack, Bim, Qui warp des zélotes comme ça, Ça tanque les Colosses, Et ça leur fait faire moins de Splash Day, Mais pendant ce temps là, Les arc-ondes qui trisobiquent un petit peu, Mais ça s'est bien passé, Et voilà, Donc maintenant la première fight est finie, On va re-maxer chacun dans son coin, Moi je vais pouvoir essuyer mon écran, Parce que j'ai littéralement craché dessus pendant la fight, C'est pas, aucun rapport avec le coup Zizi, Je parle de craché avec la bouffe, Et pendant ce temps là, Le bon Honor qui prend sa B5, Donc on était pas loin de ce que je disais tout à l'heure, On prend B5 et ensuite on se met sur la tronche, Bah c'était, On prend B4, On se met sur la tronche, Et en même temps on pose la B5, Comme ça c'est cool, Et on pète les cailloux pour être sécu, Sur cette zone côté Honor, On ne veut pas se faire niquer, Les 3 tempestes, Boum, 3 autres en production, Boum, Et ça me fait penser aux futures tempestes de HOTS, Qui va être pour le moins pétées, Je sais pas si vous avez vu un peu à quoi il ressemblait ce tempest, Mais il est complètement débile, Il est archi puissant, Il fait des dégâts monstrueux, Honnêtement ça va être très fort, Et ce DT de, Attendez on va peut-être se remettre en vision normale, Ce DT de Honor qui va se faire sniper par un autre DT, Alors est-ce que ça one shot ? Ça le tout shot ? Non à mon avis ça est du 3, Il était sorti de la vision de l'observeur, C'est quand même très con un DT, C'est quand même très con et attention, Le DT comme ça de Honor qui court, Avec un autre aux fesses, Il veut pas se faire baiser, Il a 2 points de vie, 2 kills, Il est carrément vénère, Celui-là qui est encore un apprenti, Mais qui se dit, Mais bordel je vais te niquer la gueule, Comment ? Mais en fait les deux ne se voient plus, Par contre lui il le voit, Alors là il a décidé de le déchirer, Ce post-Zelote en patrol, Qui va se faire ruiner, Pendant ce temps là, On accumule les tempestes, On va bientôt en avoir 9, Wow, On va avoir 9 tempestes, Désachetées avec la Storm, Qui va bientôt se terminer, Le plus de défense, Alors qu'on fait le 2ème de bouclier, Chez Tom V, Pas du tout la même optique de grade, Et honnêtement, Là ça va être sévère, Là on va avoir une fight, Ça va être très compliqué, Tom V qui avait l'air de dire, Que cette game était épique, Mais c'est vrai que pour une game de PVP, C'est fun, Mais c'est complètement con quand même, Allez faut niquer ce pilote, Faut aller défoncer, C'est Zelote, Ou les Zelotes qui auraient peut-être, Le temps de casser le caillou, Alors le caillou qui tombe, Ça c'est toujours une porte d'ouverte, Pour Honor, Pour Honor, Pour la prochaine, Agression, Et attention, Tom V qui envoie encore, Mais qu'est-ce que tu fais Tom V, Pourquoi tu prends la fight, Mon dieu, Les Storms, Les Archons derrière, La fight encore la plus dégueulasse du monde, Pour Tom V, Qui a quand même défoncé, Tous les Colosses adverses, Y'a plus rien pour taper les Tempestes, Comment est-ce qu'il va faire Tom V, Je sais pas, Y'a plus rien au sol, Pour Honor, Par contre, Y'a beaucoup au sol, Pour Tom V, Mais y'a plus rien pour niquer l'aérien, Des Zelotes qui sont warpés, Comme ça, Et bah on tape pas les Colosses, On tape pas les Tempestes, Et là, Faudrait peut-être aller annuler une base, Je sais pas, Tom V t'es en train de tout donner, Mon ami, Warp 12 Stalkers, Voilà, Ça c'est la bonne stratégie, Et boum, Allez, On va défoncer un Tempest, Un deuxième, Et on va perdre tous les Stalkers, Tout est normal, C'est parti pendant ce temps là, Avec les Immortels et les Zelotes, On défonce la B5, Tom V qui a aussi sa B5, De posé, Donc pour l'instant, Tom V qui est quand même dans une bonne situation, Que ce soit économiquement, Ou à l'armée, Il va juste falloir réussir à défoncer, Ces Tempestes, Et ça c'est pas fait, On continue à produire, 3 Voidray par 3, Là côté, Côté au nord, On part sur du Mass Air, Plus besoin, De faire des unités au sol, Et honnêtement, Ça va être compliqué pour Tom V, Là, Va falloir trouver une solution, Rapidement, Va falloir faire énormément de Stalkers, Pendant ce temps là, Les Canons qui vont nettoyer, Ces Zelotes à l'aide des Tempestes, Au calme, Posé, Tranquille, Ça allait, Tranquille, Et pendant ce temps là, Les Immortels qui sont en train de taper sur le rocher, Comme ça, Est-ce qu'ils sont vus, J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu sneaky, Comme ça, Absolument pas vus de la part de Honor, Ouais, Ils sont carrément dans le, Dans l'ombre, Dans le Shadow, Tu vois, Et, Et les Immortels qui vont aller faire un petit run-by, Les Immortels qui vont aller mettre des claques au pylône, Comme ça, Honor, Réveille-toi, Va défoncer ces Immortels, Voilà, Parfait, C'est parti, Les Immortels qui continuent, Comme ça, Sur du pylône, Et on va découper ces deux zélotes, Non, Peut-être pas, Je ne sais pas, Ces deux zélotes, Qui suffiront peut-être à nettoyer ces Immortels, On warp 15 000 zélotes pour en défendre deux, Bien vu Tom V, Et, Pendant ce temps là, On commence à faire une compo un petit peu entière, On commence à faire des stalkers, On commence à faire des archontes, On va essayer de défoncer tout ça, Mais il va falloir réussir à nettoyer aussi, Cette partie là de l'armée, De ce bon Honor, Là, Honnêtement, Ça va être très compliqué, Pendant ce temps là, Un bon run-by de la part de Tom V, Qui va sûrement réussir à infiltrer la main, A pourrir, Ah non, Il y a des Immortels qui arrivent, Donc je ne m'enflamme pas, Des Immortels, Des dislocers, Des Void Rays, There are some Void Rays, Et c'est parti, Attention, La grosse prise de fight, Tom V, C'est parti, On ne voit plus rien, On commence à focus, Un peu, Les Tempests, Mais pas trop, Il faut quand même réussir à défoncer, C'est, Les, C'est Void Rays, C'est parti, Allez, Les, 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 Les archontes, Excusez-moi, Qui arrivent à taper, C'est pas mal, Les Tempests qui prennent de sacrés clacs quand même, Qui se font des pop, Il reste encore, Six Dislockers, Un Tempest un peu en back, J'ai l'impression que Tom V va réussir à le faire, Il y a les Zélotes au sol qui trisent le mic, Non, Je ne sais pas, Ça va être compliqué là pour Tom V, Et, Il s'est fait repousser, Il a quand même largement diminué, Le compte de Tempest, Il arrive à sélectionner les Void Rays sur le côté, Pendant que l'armée est un petit peu split, Allez, Il faut réussir à défoncer ces derniers Tempests, Tom V, Il faut réussir à le faire, Pendant ce temps là, Quelques Zélotes qui sont warpés par Honor, La fight qui est quand même un petit peu bordélique, Je ne comprends pas grand chose, Les couleurs qui sont similaires, Des Protosses qui tapent des Protosses, C'est débile, Mais, Je ne sais pas trop comment commenter ça, Voilà, Les Zélotes qui ont réussi à repousser Tom V, Il va falloir warpé, Warpé, Des, Des Stalkers, Re-warpé, Des Zarkontes, Et, Et là, On va aller saturer un petit peu cette pense, Cette pense, Et prendre peut-être celle là, Côté Tom V, J'ai l'impression que tout King Sejong Station, Va être miné là, On est à combien de temps de vidéo, 21 minutes de vidéo, Je crois que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne, Jusqu'à présent, J'ai essayé d'éviter les parties trop longues, Pour essayer de vous captiver, D'avoir votre attention, Sur une petite période, Mais là, Je me lance, On fait une vidéo bien longue, J'espère que vous vous amusez bien, J'espère que vous êtes resté jusque là, Et, Allez, On va warper quelques Zarkontes, On va warper quelques Zalkers, Et on va faire un run by Colette Tom V, Honor qui est complètement hors de position, Qui se dit, Oh bullshit, To a threat based motherfuckers, Et qui est parti, Sur la B4 de Tom V, C'est parti, Les stalkers, Ca commence, A threat based sévère, Ca va pas être facile à commenter, C'est Tom V qui sauve ses propres, Jusque là, Tout va bien, Et, Il va falloir trouver une solution, Pour les deux joueurs, Qui va défendre, Qui va attaquer, Qui va warper chez soi, Et suffisamment, Pas facile comme choix, Là, Il y a beaucoup de photons, Qui vont à mon avis, Depop, C'est zélote, Le positionnement, Et carrément à l'avantage, Et Honor, Qui en a rien à foutre, Qui acclique le nexus, Comme un gros sale, Tom V défense, S'il te plaît, Défonce moi, C'est zélote, Non bon, C'est bon, Ca suffit, Pendant ce temps là, L'armée d'Honor, Qui est toujours envoyée, Sur la B4 de Tom V, Pendant ce temps là, Tom V qui commence à raser, Littéralement la B5, Tiens, Nocti qui se connecte, On ira le voir, Après, Donc je disais plutôt, La B1 qui est en train de se faire nettoyer, Par Tom V, Il va défoncer tous les bâtiments de tech, Plus de reprod, Il faut réussir à défoncer, Il faut réussir à défoncer ses targets, Il ne faut pas plus de tempest, Il n'en faut pas plus, Il ne faut pas qu'il arrive à les accumuler, Et l'armée de propres de Tom V, Qui est en train de circuler comme ça, Là, Il y a, Voilà, Elles vont se cacher, Elles vont se cacher, Pendant ce temps là, On étoie la B3, Côté Tom V, Il n'y a plus grand chose, Chez Honor quand même, Beaucoup de stalkers dans cette zone, Ca va, La dernière fight, Qui va être terrible à mon avis, Donc finalement, On a eu le droit, A 250 minutes de game, Avec deux fights, Z est absolument grandiose, Et allez, La Tom V, Faudrait réunir son armée, Pour aller découper, L'armée finale, On va avoir la dernière fight, Attention, La guerre des mondes, C'est parti, Oh, Quelques stalkers qui vont trisomiquer, Sur le côté, Pendant ce temps là, Tom V qui est en train de se faire démarcher, Il suffit de défoncer, Je ne sais pas, J'ai dit un mot qui n'existe pas, Allez, Les élotes en première ligne, On blink in, Sur les tempestes, On arrive à les défoncer, Les Voidraies qui ont utilisé leur rayon, Super pionique de la mort qui tue, Mais là, Je pense que ça va passer pour Tom V, Je pense qu'on va réussir à nettoyer, C'est Voidraies, Attention, Il y a encore deux tempestes, Non, Un, Deux, Trois, Quatre, Je ne sais pas, Un tempest de ce côté là, On nettoie les Ops, Et là, A mon avis, Tom V qui va réussir à le faire, Il faudrait sniper vite fait ce dislocker, Attention, Boum le dislocker, Boum, Allez, Hop, Le one shot, Et là, On va se foutre sous le tempest, Et on va le raser, Le bon, Oh non, Qui GG, Boum, Je comprends pourquoi Tom V m'a envoyé sa game, Il ne se passe rien, Donc je me fais chier, Et à la fin, Ça fight, Et c'est lui qui gagne, Quel escroc, J'y suis encore mon écran, Vous savez, Je dois passer cette chiffonnette sur mon écran, A peu près 20 fois par jour, Je passe mon temps à cracher quand je parle, C'est un désastre, Maman, Qu'est-ce que t'as fait, Maman, Qu'est-ce que t'as fait, Pourquoi tu m'as créé comme ça, Mais en tout cas, C'était cool, Je vous dis à plus, On se retrouve dès demain, A la Pureurs Cup numéro 7, Je crois que ce sera la 7, Nous serons le 6 janvier 2015, Je vous fais des gros poutous, Je vous dis à la semaine prochaine, Bah non, Je vous dis à demain, Ciao, Bye bye, Bisous, Je vous kiffe.